Générique Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à cette édition. Le gouvernement a dévoilé à l'issue du conseil des ministres de ce mercredi son programme de soutien au secteur productif. Des mesures pour atténuer les effets socio-économiques de la pandémie du coronavirus. Trois ministres étaient face à la presse ce jeudi pour exposer de fond en comble les paramètres pris en compte par ce programme que saluent d'ailleurs les bénéficiaires. Le développement à la base reste le défi majeur des nouveaux maires. Quelle coopération pourrait-il avoir entre les universités et les conseils communaux ? Vous aurez les précisions du professeur David Niaoui dans ce journal. La comparution du policier Derek Chauvin qui a donné la mort à l'afro-américain George Floyd ne semble pas apaiser les nombreux Américains engagés dans la lutte contre le racisme. Le point en fin d'édition. On démarre avec la conférence de presse tenue ce jeudi par les ministres Abdoulaye Biotchané, Romuald Ouadagny et Véronique Toigne-Follet. Objectif, faire la lumière sur les différentes mesures d'atténuation des effets socio-économiques de la pandémie du Covid-19 prise à l'issue du Conseil des ministres. De ce mercredi, ils ont mis un accent particulier sur la répartition des 114,12 milliards destinés à ce programme. Le point avec Elia Dhiran et Paul-Ester Soussi. Face aux hommes des médias ce jeudi 11 juin 2020, trois ministres du gouvernement exposent les mesures sociales liées à la pandémie du coronavirus. Pour soutenir les petites et moyennes entreprises fortement touchées par la crise de la maladie, le gouvernement a évalué à près de 114 milliards de francs CFA l'enveloppe sociale de relance de la machine économique. Ce plan qui a une portée fortement sociale comporte donc des mesures en faveur des entreprises formelles, des artisans et petits métiers, du service de l'informel ainsi que des personnes vulnérables que sont les pauvres et estimes pauvres. Ces mesures donc ont été évaluées au total à un peu plus de 114 milliards de francs CFA. Nous avons pu mettre à disposition pour le formel 2 milliards 146 millions, pour l'informel identifié 1 milliard 598 millions et pour l'informel non identifié 1 milliard 235 millions. Aucun acteur informel identifié ne peut se voir attribuer une subvention inférieure à 30 000 francs et aucun formel ne peut se voir attribuer une subvention inférieure à 45 000 francs. Ces subventions seront distribuées, sont calculées pour trois mois. Sur cette bagatelle somme, 63 milliards de francs CFA sont destinés aux entreprises pour la prise en charge selon le cadre de 110% du salaire et l'exonération du paiement de la tasse. Puis, environ 4 milliards sont réservés aux factures d'eau et d'électricité pendant trois mois pour les hôtels et les agences de voyage. La première ligne de charge, c'est vraiment les charges de salaire. Les entreprises ont continué à payer des salaires, à payer les charges sociales sur ces salaires, les impôts sur ces salaires, alors même que l'activité a été ralentie, voire suspendue. Donc, pour l'ensemble des entreprises ciblées par ces mesures, il a été retenu que l'État les compense en remboursant 70% des charges de salaire avec les impôts et charges sociales liées à ces salaires. Et ce, pour une période de trois mois. Ensuite, on note que la plupart des entreprises continuent de payer les abonnements d'électricité, les abonnements d'eau et les charges liées à l'électricité et à l'eau pendant ces périodes. Donc, il a été également décidé de prendre en charge l'intégralité de coûts d'abonnement et consommation d'eau et d'électricité pour les entreprises sur cette période de trois mois. Toutes mesures sociales sont également envisagées par le gouvernement. Il s'agit du fonds de bonification de 30 milliards de francs CFA pour lequel l'État garantit une ligne à taux zéro sur une durée d'un an pour les prêts des clients de microfinance et des banques. Les frais d'études des dossiers des demandeurs de ces crédits sont également supportés par l'État. Jusqu'à hauteur de 100 milliards, des entreprises peuvent aller soit vers les structures de microfinance, soit vers les banques, demander leur crédit comme ils font d'habitude. Ces dossiers de crédit seront étudiés, le crédit sera accordé par la banque, mais à un taux de zéro pour cent. Les 30 milliards constituent le coût pour l'État. Parce qu'en moyenne, si on considère que le coût du crédit et les frais liés à ça par an est de 10%, 10% de 10 milliards, ça fait à peu près 10% de 100 milliards, ça fait à peu près 10 milliards par an sur trois ans, ça fait 30 milliards. Donc les 30 milliards correspondent en fait à la subvention, à la bonification, à ce que l'État va payer aux banques et aux structures de microfinance pour prendre sur l'État le coût des frais de dossier et des charges d'intérêt. La subvention qui s'applique à tous les citoyens sur les tarifs d'eau et d'électricité n'a pas été occultée. Le gouvernement est résolument engagé à aider tous les citoyens béninois à bénéficier de la bonne répétition des richesses créées pour une justice sociale équilibrée. Les opérateurs économiques ne sont pas restés indifférents face à ce programme du gouvernement consacré aux entreprises formelles, aux artisans, aux petits métiers de services de l'informel et autres. Ils saluent les efforts du gouvernement. On retrouve une fois encore Elia Dira. La principale décision issue du Conseil des ministres de ce mercredi 10 juillet 2020 est l'annonce des mesures sociales et du soutien à l'économie béninoise face aux effets de la pandémie du Covid-19. Il ressort que le gouvernement, dans sa vision de relancer l'économie, a dégagé plusieurs milliards de francs CFA pour accompagner les acteurs affectés. C'est une bonne initiative prise par le gouvernement et nous devons remercier très sincèrement le gouvernement d'avoir pensé à ses concitoyens, à tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, sont impactés par le Covid-19. J'en fais une très bonne appréciation et je dis satisfaisie au gouvernement du Bénèque. Les agents touchés par cette crise économique sont notamment les ménages pauvres et esthèmes pauvres, les artisans et les entreprises. Ainsi, pour atténuer les effets de ce choc, il est prévu la prise en charge de 110% du salaire brut des employés déclarés et d'accompagner ses quantes 5 000 artisans. Cet événement a impacté beaucoup, beaucoup d'entreprises, surtout les entreprises artisanales. Et l'intention était que le gouvernement n'était pas sensible face à cela en ce qui concerne les artisans. Mais avec ces informations, nous venons de constater que le gouvernement a pris les taureaux par les cornes et ça ne peut que nous réjouir. Sinon, réellement, ça a impacté le secteur de l'artisanat. Et je pense qu'avec ça, ça va relever un temps soit peu la pente. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Au nom des artisans, on ne peut que dire merci au gouvernement. A tout ceci s'ajoutera une subvention particulière au profit des mairies, des centres de promotion sociale et la prise en charge des factures d'eau et d'électricité de certaines agences de voyage. Des mesures qui forcent l'admiration. On ne peut qu'encourager notre gouvernement pour tout l'effort qu'il fournit dans le cadre de l'éradication de cette pandémie. Et nous allons demander au gouvernement de veiller à ce que ces fonds soient vraiment dépensés dans les activités nécessaires et utiles dans le cadre du Covid-19. En approuvant ces mesures, le Conseil des ministres a instruit les ministres concernés à veiller à la mise en œuvre immédiate de ces décisions. Toutes choses qui prouvent que le gouvernement Patrice Talon a à cœur le bien-être des populations béninoises. Il faut ajouter que c'est un soulagement dans le rang des artisans. Pour eux, cette décision témoigne de la bonne foi des autorités gouvernementales. Anif Sabohan, Mathieu Boko et Semi Atisoufou. Des milliards débloqués au profit des artisans et acteurs de petits métiers, touchés par de plein fouet par les effets directs ou indirects de la Covid-19. J'apprécie beaucoup ce geste d'avoir pensé aux artisans. C'est vraiment un bon geste pour nous, les artisans. Les décisions prises par le Conseil des ministres, c'est une très bonne décision. Nous, on apprécie ça beaucoup. Je tiens à remercier le gouvernement parce que c'est un gouvernement qui se met à pied d'eux pour pouvoir nous aider, nous les artisans. Vous voyez, c'est une décision salutaire. Je dirais que c'est une liesse populaire qui accueille, n'est-ce pas, cette décision-là. Et après les conséquences fâcheuses de la Covid-19, je crois que l'État a véritablement analysé la situation et il a d'abord touché tous ceux-là, tous les corps qui ont été impactés négativement par cette pandémie. L'appel lancé par plusieurs personnes, par plusieurs entreprises, le président Patrice Talon vient de saisir à bon cet appel et de véritablement amener une batterie de mesures pour indiquer quelque peu, n'est-ce pas, les conséquences fâcheuses induites par le coronavirus. Une décision prise en Conseil des ministres de ce mercredi 10 juin 2020. Le gouvernement entend soulager les peines des artisans pendant cette période de crise sanitaire en prenant cette mesure sociale. Plus de 4 milliards seront injectés pour la mise en œuvre d'un ensemble de mesures prises dans ce secteur. Si pour certains, cette décision reste une surprise pour d'autres, elle relève de l'engagement du chef de l'État à combler les attentes des artisans. C'est une surprise pour nous, en fait. On n'attendait du tout pas ça. C'est un bon geste. Je ne suis pas aussi surpris. Parce qu'en temps, on avait fait des récentivements, vous voyez, donc je ne suis pas surpris. Connaissant l'homme, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas un monsieur qui fait de la démagogie. Avant de poser un acte, il réfléchit d'abord en amont, avant de prendre n'importe quelle décision. Donc moi, je suis sûr que d'ici à là, quelque chose du genre va tomber et qui va donner un ouvre de soulagement à tout le monde. Si c'était avant, ça allait être une surprise. Mais ici, je sais que tel que le gouvernement était dans la logique de ne pas frustrer la population, nous avons confiance. En tout cas, moi, personnellement, je sais qu'il ne peut pas y avoir de magouilles à ce niveau. Le gouvernement a prévu appuyer par ce volet les 55 000 personnes des catégories professionnelles de la coiffure, de la couture, de la menuiserie, petites vendeuses qui se sont inscrites sur la plateforme digitale ouverte à cet effet ainsi que dans les centres de promotion sociale. Donc je pense que dès qu'on aura une fonction sociale, nous allons payer d'abord l'électricité, l'eau et voir si vous payez les employés et le loyer de la boutique. Nous pouvons l'utiliser à des fins utiles, quitte à ce que nous puissions relancer les activités que nous menions avant et qui ont été secouées par la pandémie et du coronavirus. Le social, une priorité du gouvernement, le chef de l'État, ambitionne pensée, le tissu social et économique. Les maires des 77 communes du Bénin sont déjà officiellement entrées dans leurs fonctions. Leur premier adversaire reste le sous-développement de leurs communes respectives. Pour le combattre, il faut nouer des coopérations visant à développer leur territoire, tant scientifiquement qu'économiquement. Quelles coopérations pourraient-ils y avoir entre les universités et les conseils communaux ? La question a été posée au professeur David Nyonoui, qui est revenu sur les défis de la quatrième mandature, Sandra Kfadehi et Semiati Soufo. Les 77 maires et leurs adjoints sont officiellement installés pour une durée de six ans, des années d'attente, mais surtout de grands défis à relever. Ce n'est pas parce que l'État central est insuffisant qu'il va falloir considérer que les mairies vont prendre le relais. Non, c'est une continuité. D'ailleurs, c'est une manière de dire aux communautés qui sont les mairies communes, etc., de continuer au plan local ce que l'État central fait. Les maires doivent s'impliquer davantage. Et le premier défi, c'est la réalisation totale de ce PHG par le gouvernement. La décentralisation reste un transfert de pouvoir de l'État vers des personnes morales du droit public. Une mutualisation que le professeur Roch David Nyonoui juge plus utile entre communes et universités. Il est bien possible que les communes instituent un genre de partenariat avec des facultés, notamment la faculté de droit, pourquoi pas, et que les conseillers soient formés, recyclés sur des textes, et qu'on leur explique par exemple beaucoup de choses, pourquoi pas. Je trouve que cette coopération dépendra maintenant de la bonne volonté des mairies. Et si on veut impliquer davantage l'université dans la gestion de l'administration locale, je crois que c'est le moment ou jamais de dire, vraiment il y a des ressources là-bas, il faut qu'on aille les chercher. Loin d'être une déconcentration, la décentralisation demeure une gouverne autonome, puisque les communes disposent d'un budget propre à elles, à mateler le doyen de la faculté de droit et de sciences politiques. Le développement ne peut pas se situer seulement au niveau de l'état central. Il faudrait délocaliser ce développement pour accompagner davantage les populations dans le mieux-être. A partir de ce moment, je crois que ce sur quoi il va falloir s'appuyer, c'est cette décentralisation, non cette déconcentration, qui risque de nous ramener encore à un état très fort qui imposerait sa volonté. Des défis majeurs attendent les élus communaux. Des défis qui doivent être relevés pour satisfaire leurs administrés. Autre volet de cette édition, la mort de l'afro-américain George Floyd suite à une interpellation policière a suscité des soulèvements aussi bien aux Etats-Unis que dans le reste du monde. Il dénonce le racisme, un phénomène qui a la peau dure. Quelle lecture font les Béninois de cette problématique ? Réponse avec Mathieu Bocco. Le racisme, cette dynamique de domination sociale à prétexte raciale toujours en vogue en plein XXIe siècle. C'est un problème assez psychologique en réalité. Une probable cause qui a coûté la vie à George Floyd, un afro-américain suite à une affaire de violence policière lors de son interpellation par le policier blanc Derek Chauvin le 25 mai 2020. Une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux suscitant indiation et interrogation. Très vite, la vague de manifestations contre le racisme gagne la planète. Mais pour cet écrivain rencontré, il faut appeler à la transformation des mentalités. Il faut continuer toujours à travailler parce que tant qu'il y aura des hommes, c'est qu'il y aura toujours de diversité. Et la diversité, ça amène également à des divergences, à des résistances. Et dès lors qu'il y a tout ça, il faut donc continuer à se dire qu'il y aura des points d'achoppement par moment et que l'essentiel c'est de savoir comment on travaille pour avoir des véritables solutions, des solutions durables à ces mots-là. Les discours seuls ne suffisent pas. En estimé d'autres, il faut des mesures de sanctions. Voter peut-être des peines pour des gens qui vont promouvoir le racisme, mettre en place des lois qui vont durcir quand même les peines pour ceux-là qui vont faire le racisme, sans pour autant faire un peu de copinage dans les choses parce qu'on sait comment les choses se passent. Ce n'est pas évident que ce policier américain, ce n'est pas évident qu'il subisse une peine dure. Ce n'est pas évident. D'ailleurs, on parle d'un meurtre au troisième degré et encore que c'est involontaire. On sait déjà ce qui va arriver par la suite. Des associations de lutte contre le racisme se mobilisent pour se faire entendre. Elles condamnent avec véhémence ce phénomène tout en invitant à la solidarité. Nous sommes tous des frères. Nous avons tous le même sang qui coule dans nos veines. C'est seulement la peau qui diffère. Et ce n'est pas parce que nous sommes noirs que nous devons être considérés comme des animaux et que nous devons être considérés comme des êtres qui n'ont aucune valeur. Non. Je dis non. Parce que les noirs ont aidé aussi l'Amérique à avoir de la grandeur à se construire. C'est très important. C'est d'appeler tous les peuples du monde à cultiver la diversité qui est une force, à travailler ensemble, à se poser la question de savoir ce que l'on apporte à l'humanité chaque jour que le soleil se lève. Et que ce qui compte, c'est ce que nous avons apporté à l'autre. Et l'autre, c'est celui qui diffère forcément de nous. Qui, normalement, est donc une force plutôt qu'un problème. Le policier mis en cause dans la mort de George Floyd aux Etats-Unis a fait sa première comparution. La justice a fissé sa caution à 1 million de dollars. Une procédure judiciaire loin de calmer les manifestants. Reportage de nos partenaires de CCTV. Deux semaines jour pour jour après la mort de George Floyd, le désormais ex-policier Derek Chauvin a comparu pour la première fois par liaison vidéo. Apparaissant dans un uniforme de prisonnier orange, menotté, la comparution devant la cour a duré une dizaine de minutes. Le juge a fixé sa caution à 1,25 million de dollars, ou à 1 million de dollars si Chauvin acceptait les conditions. Il s'agit notamment de remettre ses armes à feu, de n'avoir aucun contact avec la famille de la victime, et de ne pas quitter le Minnesota sans permission. Ses avocats sont partis sans faire de commentaires. Mais les manifestants, eux, ont fait entendre leur voix dans tout le pays. Pour nous, la justice pour George Floyd n'est pas une simple accusation. Nous avons besoin d'une condamnation. Car l'accusation ne signifie pas une condamnation. Nous voulons qu'il soit condamné de la manière la plus ferme qui soit. George Floyd est mort il y a deux semaines jour pour jour. Chauvin a été filmé, appuyant son genou sur le cou de Floyd pendant près de neuf minutes. Trois autres policiers ont également été accusés de complicité dans la mort de George Floyd. Derek Chauvin ainsi que les autres officiers comparaîtront le 29 juin. C'est sur ces images que nous refermons cette édition. Merci de nous recevoir chez vous.